Salut, 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 gang! Comment ça va, mes entrepreneurs? Donc, bon mardi, c'est la journée capsule 2 de la session pour les changements à l'algorithme. Puis aussi, il va y avoir des petits, machin, il se fait beaucoup de bruit, il va y avoir des petits conseils ici et là. C'est sûr que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, puis je vais passer à travers. Soit que je vais faire un autre live pour répondre aux questions, surtout si c'est des questions fréquentes, ou je vais tout simplement répondre à ton commentaire avec la réponse. Donc, aujourd'hui, on va parler du timing de vos publications, vos lives, quand publier, quoi, où et comment, blah, blah, blah. OK! Hier, je disais que le marketing relationnel, le but, c'est de vraiment créer un lien avec les gens et puis de partager ton histoire, de ne pas devenir un robot, d'être humain et parler comme un humain. Je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas. De parler comme un humain. Donc, si tu vois dans un pamphlet que tu reçois par la poste qu'il y a une vente quelque part, puis tu parles à ton mari, puis tu lui montres qu'il y a une vente, je ne sais pas, chez Maxi, puis tu lui dis, tu diras à ta mère qu'il y a une vente chez Maxi. Tu ne vas pas lui dire, tu taggeras ta mère dans le pamphlet pour qu'elle voie qu'il y a une vente, right? Tu vas lui dire, dis-le à ta belle-mère, dis-le à ta mère qu'il y a un spécial chez Maxi. Vous comprenez? Donc, dire des choses comme tag tes amis. Comme vous voyez ici, j'ai dit, j'ai mis le petit enveloppe avec le hat, qui est ce qu'on utilise pour taguer des gens. Donc, tu sais, tag, mais avec l'image, tag gang, qui sont dans le groupe. Donc, en voyant ça, tu sais que je veux dire de taguer tes amis, mais je ne le dis pas, tag tes amis ou tag. Parce que quand tu vas utiliser le mot tag, l'algorithme de Facebook va savoir que c'est un mot que tout le monde utilise, que c'est juste pour avoir de l'interaction ou whatever, puis ça va être flagué. Donc, même chose, je le disais hier, quand tu dis partage, share, invite, mets ton gif en commentaire. Mais, tu sais, l'algorithme de Facebook est rendu super intelligent. J'ai pris une photo hier, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir avec mon téléphone. C'est un petit peu pas rapport avec ce que je vais parler en ce moment. mais, je ne sais pas si vous le voyez. Voyez-vous? OK. Ça, c'est le CEO des produits Facebook. OK. Pas celui qui a créé Facebook, mais celui qui s'occupe des stats et tout ça. Vous voyez ici, la grande barre, là, l'autre barre ici, la grande barre noire, c'est en réalité la popularité des gens sur Messenger. OK. L'autre, juste à côté, avec les lignes blanches, ça, c'est la popularité du newsfeed. Donc, les gens qui scrollent et qui voient les posts qu'on fait. Donc, à côté, le blanc, c'est les stories. Vous voyez la différence dans les stories? Ça fait que, ça, c'est dans une autre capsule. Mais, je vous le dis maintenant, commencez à vous habituer tout de suite avec les stories. OK. Habituez-vous à utiliser vos stories parce qu'en 2019, Facebook ne sera... Là, quand je dis 2019, je ne dis pas le 1er janvier 2019. Je veux dire, en 2019, Facebook ne sera plus un genre de plateforme où est-ce que tu vas scroller de même. Ça va être vraiment une plateforme visuelle qui est une des raisons pourquoi ils ont acheté Instagram et qu'ils ont essayé d'acheter Snapchat, mais ils n'ont pas réussi. OK. Donc, vraiment, habituez-vous à mettre... À utiliser vos stories parce que vos stories, ça va être vraiment votre business. C'est votre futur. Donc, si vous commencez maintenant à vous habituer, vous allez avoir une avance sur ceux qui ne sont pas dans le groupe et qui ne sauront pas cette information. OK. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse là-même. Donc, habituez-vous avec vos stories. Je vais faire une autre capsule. Je ne l'ai pas cédulée cette semaine. Soit que je vais la faire entre qu'est-ce que j'ai cédulé ou ça fera partie peut-être la semaine prochaine. Mais j'ai une capsule super, super, super importante qui a rapport avec les stories. Il y a une façon, il y a une méthode. Les stories ont leur... Les stories ont sa propre algorithme. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'on retourne aux posts. Donc, quand vous écrivez vos posts, soyez authentique. Écrivez pareil comme si vous parleriez à une personne en vraie vie. Soyez pas un robot. Arrêtez avec le copier-coller. C'est fatiguant peut-être. Vous allez perdre des followers. Vous allez être bloqués. Puis, je vous le dis maintenant, quand que les gens vous unfollow, quand que les gens vous bloquent, ça nuit à ton algorithme. Parce que ça te dit à Facebook, t'es pas intéressante. Fait que tes affaires sont moins vues. Même chose, comme je disais hier, si tu fais un post, puis tu vas dans un groupe ou dans un chat d'amis, puis tu te dis, OK, va booster mon post, ça c'est mon lien, va juste commenter pour que mon post soit boosté. Oui, ton post va être boosté pour les personnes qui commentent. Fait que si c'est toujours ton équipe qui commente tes posts, c'est toujours ton équipe qui va voir tes posts. Tes posts seront rarement vus par des gens qui sont pas dans ton équipe. Fait que même chose si tu es dans un groupe pour booster tes posts, c'est juste eux vraiment qui vont voir tes posts. Ça te dit à Facebook, ah, c'est juste, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bien, ils ont ce groupe-là en commun. Fait que c'est juste ce monde-là qui sont intéressés à ces choses à elles. Ces choses à elles, y attirent juste les gens de ce groupe-là. Parce que c'est juste eux, c'est toujours eux qui commentent. Donc, on va juste montrer ses affaires à eux. Vous comprenez où est-ce que je m'en vais avec ça? Même chose quand c'est ton équipe. Ils vont dire, ah, mais elles, ses posts, c'est juste les gens de cette compagnie-là qui commentent. Fait qu'on va juste montrer ses posts, même que ses posts n'ont pas rapport avec des ventes ou whatever. On va juste montrer ses posts à les gens de cette compagnie-là. Vous comprenez? Donc, Facebook est intelligent. C'est comme quand je dis qu'on est devenu plus robot que Facebook, on est devenu plus robot que Facebook. Donc, essayez d'être plus authentique, être plus original quand vous faites vos publications. Une autre affaire, c'est les images, les images avant-après. Tu n'as pas le droit de mettre ça sur Facebook. Surtout si c'est une image avant-après avec le logo de ta compagnie. Tous les logos de compagnie sont déjà, Facebook est au courant. Donc, ils savent que si tu es avec Unique, si tu es avec It Works, si tu es avec Avance, si tu es avec n'importe quoi, ils savent que les logos, les images appartiennent à quelle compagnie? Les images qui sont créées par la compagnie Facebook sont au courant. OK? Puis, je vais vous dire comment Facebook est au courant. On va prendre ma compagnie. Par exemple, si ma compagnie a vu un courriel à tous ses promoteurs avec une image, puis tout le monde décide de prendre cette image-là, que l'image, elle a déjà sa propre empreinte, genre sa propre fingerprint. Tout le monde décide de prendre cette image-là et faire un post. Mais là, Facebook, il va voir cette image-là 350 000 fois sur Facebook. Il va dire, ah, c'est comme pas original, là. Fait qu'on va la flaguer. Donc, si tu as des images de ta compagnie, tu peux t'assurer, parce que toutes les compagnies ont des centaines de milliers de promoteurs, tu peux t'assurer que l'image est flaguée. Donc, fais ta propre promo. Utilise tes propres mots. Utilise tes propres images. Parce que chaque image est scannée par Facebook, puis ils ont leur propre empreinte, ils ont leur propre identité. Donc, une autre affaire que Facebook fait, c'est qu'ils scannent tes images pour voir si c'est un visage. OK? Si tu mets trop d'images, qu'il n'y a pas de visage, Facebook se dit que tu fais trop de promos de vente de quelque sorte, parce qu'il n'y a pas de visage dans ton image. Donc, tu vas être flaguée. Parce que la vente, tu n'as pas le droit de faire de la vente sur ton profit. Qu'est-ce que c'est d'autre? Ouais, fait que si ton image, elle a un logo, c'est flaguée. Tes images, c'est juste des mots. C'est bien cool de mettre, même moi, je vais mettre une citation une fois par jour, whatever, mais c'est une image que moi, je crée. Puis, je ne mets pas juste des images avec des mots. Je vais mettre une image avec des mots, puis après ça, je vais mettre une image avec mon visage ou, tu sais, whatever. Une image que Facebook va se rendre compte que ce n'est pas une image devant. Je suis en train de, tu sais, je partage mon histoire, je partage ma vie. C'est ça le point d'un réseau social, c'est de partager, créer des liens, créer une communauté. C'est ça que Facebook veut. OK? Donc, faites attention avec les images. Il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire aussi avec les images. Les images avant-après, ça ne sert à rien. J'en vois toujours, j'en vois toujours. Puis, il y a une autre affaire qui n'a pas rapport avec l'algorithme. Tu sais, quand tu mets une image d'avant-après ou quand tu mets une image que ta compagnie a créée d'un produit, moi, là, quand que je vois, si je vois, admettons, c'est, je ne sais pas, on va dire que c'est un savant, OK? Puis, il n'est pas ouvert, puis c'est une image de la compagnie, là. C'est une image vraiment que la compagnie a créée. Les compagnies, elles dépensent des milliers pour créer des images. Moi, là, si tu me dis que ton produit est super bon, mais tu n'as même pas une image originale de ton produit, je ne sais pas, c'est un savant, en fait, tu n'as pas une image de ton produit dans ta main ou en train de l'utiliser ou whatever. Comment tu sais qu'il est bon? Comment, moi, je sais que tu utilises le produit? Comment, moi, je sais que ton produit a changé ta vie? Tu peux même dire l'histoire que tu veux, mais ton image doit aller avec ton histoire. Puis, remarquez bien que sur Facebook, à cause que Facebook, il y a 15 ans, OK, puis c'est justement pour ça que la file d'actualité s'en va, c'est que Facebook, tu vois l'histoire, puis après ça, tu vois l'image, OK? Fait que les gens, ils vont lire ton histoire, puis après ça, ils vont voir l'image, ils vont associer ton histoire à ton image, ton image qui n'a pas rapport, ils vont être comme, je ne sais pas. Instagram, comme vous voyez, si vous allez sur Instagram, c'est image, texte. Facebook, c'est texte, image. Faites attention, tu sais, sur Instagram, tu veux mettre une belle image. Tu ne veux pas mettre, tu sais, si ton image attire l'attention, tu ne veux pas aller fucker le monde avec ton texte qui n'a pas rapport. Tu comprends? C'est pareil comme Facebook. Si ton texte est super bon, il ne va pas nuire à ton texte que tu as pris du temps à bien formuler avec une image qui n'a pas rapport, OK? Faites attention quand vous êtes, tu sais, on est humain. Faites attention. Aussi, ça montre que tu n'utilises pas ton produit. Même si tu l'utilises, pour moi, c'est comme, ah, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de prendre deux secondes pour prendre une image de son produit. Elle n'a pas le temps d'être créative. Elle n'a pas, si vous comprenez, prenez le temps. Parce que là, vous montrez que c'est juste rushant. Tu ne le fais pas avec cœur. Tu le fais parce que tu es obligé de le faire, OK? Donc, prenez attention à ce que vous postez. Puis, comme je vous le dis, Facebook est rendu plus intelligent que nous ou la plupart de nous. Faites, tes affaires sont flaguées. Puis, tu ne vas jamais savoir que tes affaires sont flaguées. Tu ne vas jamais savoir. Tes affaires, elles ne sont juste pas vues. Tu vas te démotiver parce que tu vas te dire, il n'y a personne qui commande sur mes choses. Il n'y a personne qui aime mes choses. Tu vas te démotiver. Puis, ça va être plus difficile de, à moins que ton mindset soit à 1000 %, tu vas te démotiver. OK? Faites attention avec ça. Qu'est-ce que c'est d'autre que je voulais dire? Ça, ça ne se rapporte pas avec les stories. Donc, OK. Tes publications, tu veux les séparer de au moins 90 minutes. OK? 90 minutes, c'est le temps que tu veux les séparer. Ton post, il est vivant comme tel sur Facebook pendant 6 heures. Après 6 heures, ton post, il est comme parti. Il n'est plus là. Il n'est plus intéressant à personne. S'il y a des gens qui vont sur ton profil et qu'ils voient le post, oui, il est encore là, mais il ne flottera plus dans Facebook. OK? Le 90 minutes, c'est juste, si tu fais deux posts en dedans de 90 minutes, mais là, l'algorithme est comme, bien là, c'est quel que je montre? Je montre-tu celui-là ou je montre-tu celui-là? Fait que si tu as fait un super bon post qui va attirer le monde, qui va vraiment venir toucher le monde, whatever, puis après ça, tu vois quelque chose de drôle sur Facebook, fait que tu décides de le partager, en dedans de 90 minutes, ton Facebook est comme, lequel que je montre? Fait que là, il y a des grosses chances qu'ils montrent le post qui n'est pas bon, que tu as partagé, qui n'est même pas à toi. Fait que ça va donner un boost à la personne qui a créé le post et non à ton post qui venait du cœur. Fait que donc, faites attention avec ça. Puis quand je dis post 90 minutes, ça va pour ton profil, ta page, puis les groupes. Fait que comme là, je suis en train de faire un live dans un groupe, je ne vais pas aller tout de suite après mon live faire un post sur mon profil ou faire un post dans un autre groupe. Parce que là, je vais avoir des problèmes. C'est sûr que dans ce groupe-ci, il n'y a pas beaucoup de gens, mais tu ne veux pas faire les deux. Parce que ça va nuire à ton algorithme, parce que là, Facebook, il ne saura plus qu'à le montrer. Puis ça, ça va aussi pour les groupes secrets. Parce que dans ton groupe secret, tu as sûrement des amis qui sont sur ton profil aussi. Quand tu fais le post, on va le mettre comme ça, c'est bien plus simple. Fait que si ton post va donner une notification à quelqu'un qui est sur ton profil, fais-le pas dans deux places. OK, fais-le pas dans deux places, parce que si ça donne une notification, ça va nuire à ton algorithme. Fait que si moi, je fais un post sur mon profil, puis après ça, je vais dans un groupe, même un groupe secret, puis je fais un post là-dedans, comme on va dire, je fais un post dans mon groupe d'équipe. Puis la plupart de mon équipe sont mes amis. Mais là, je viens de fucker mon post que j'ai fait sur mon profil, parce que là, Facebook, il ne sait pas qu'est-ce que je montre. Je montre-tu celui que tu as mis sur ton profil ou je montre-tu celui que tu as mis dans ton groupe? Parce que là, tu as du monde qui sont dans les deux. Fait qu'est-ce que je fais? Donc, faites vraiment attention à ça, parce que ça peut... Tu sais, il y a des gens qui ne le croient pas. Je sais, je l'ai entendu. Il y a des gens qui croient que ça n'existe pas, puis ils disent, « Ah, bien moi, je n'ai pas de problème. » OK, c'est bien beau que tu n'as pas de problème, mais imagine si tu ne fuckerais pas ton algorithme à quel point tu aurais du succès. Tu comprends? Donc, tu ne sauras pas si tu ne le fais pas. Fait que, c'est ça. Fait que 90 minutes pour tes pubs. Les stories, tu peux... Ça n'a pas rapport... L'algorithme est séparé. Fait que ça n'a pas rapport avec... Si tu mets... Si tu fais 150 000 stories, puis tu fais un post, ça ne va pas les fucker ensemble. J'ai des notes. Je suis en train de lire. OK. Donc, excusez. Aussi, pour tes posts sur Facebook, on sait que... Ou la plupart de nous savent que Instagram et Facebook sont connectés. Donc, tu peux mettre un post sur Instagram puis le faire shipper... le faire shipper sur Facebook. Ne fais pas ça. Ne fais-le pas. Ça met vraiment ton algorithme à comme... Moins zéro. OK. C'est vraiment, mais vraiment, mais vraiment, vraiment pas bon. Parce que ça dit... Ça dit à Facebook que tu t'en fous de ton contenu. OK. Parce que sur Instagram, on met notre image. notre image a un format spécial sur Instagram qui n'est pas le même format que Facebook, qui est la raison pour laquelle si tu utilises des applications comme Word Swag, ça demande où est-ce que tu mets ta photo, quel format tu veux. Donc, là, si tu vas sur Instagram et tu mets une image parce que tu es obligé de mettre une image sur Instagram. Donc, là, ton image a un format. Puis là, tu vas mettre ton texte. Puis là, sur Instagram, Instagram, c'est une plateforme hashtag. Donc, là, sur Instagram, tu vas mettre un paquet de hashtags. Donc, là, tu vas mettre post et tu vas faire envoi à Facebook. Facebook reçoit ton post. L'image, c'est pas le même format. OK. C'est sûr, toi, tu le... Tu sais, on le voit normal, là. Mais là, Facebook détecte que l'image, c'est un format d'Instagram. Puis, il remarque les hashtags. Les hashtags. Facebook, ce n'est pas une plateforme hashtag. Fait que là, ça dit, ah, OK. Fait que là, elle, elle a écrit un texte. Elle a mis une image pour ses amis sur Instagram. mais au lieu de prendre du temps pour aller réécrire ses affaires puis le faire correctement dans Facebook ou de faire tout simplement un copier-coller dans Facebook, elle a juste fait share parce qu'elle n'a pas le deux minutes de plus pour ses fans. Fait que Facebook, il dit, on ne va pas montrer... Tu sais, ton post va être vu, mais pas vu par le monde que tu veux qu'il voit. Et puis, je sais encore qu'il y a des gens qui vont... qui sont là au bas de l'écran qui vont être comme, non, ça ne fait pas de sens, ça ne fait pas de sens. Je vous le dis. Je vous ai montré l'image au début. Je vais vous le remontrer encore. OK. Ça vient des gens de Facebook. Je ne suis pas en train de sortir l'info de mon cul. Ça vient du monde de Facebook. Fait que s'ils disent, c'est à cause c'est ça que c'est. Fait que... C'est à peu près ça, je crois. Une minute, je pense. Parce que moi, je ne prends pas de notes. C'est tout improvisé. Puis, je m'attendais qu'il y ait des gens qui seraient intéressés à prendre, à regarder les vidéos. Je comprends. Oui. Il est comme 11h30. Fait que ce n'est pas le temps. OK. Oui, c'est ça. Bon. Je regarde l'heure. Fait que c'est... Quand tu veux faire tes publications, j'ai deux conseils que je veux dire. Là, je vais l'écrire. Comme ça, je ne vais pas me perdre. OK. Fait que le premier conseil, le meilleur conseil que je peux vous donner. Ce sont les deux meilleurs conseils que je peux vous donner pour faire vos publications. Puis, je veux que vous m'écoutez bien. Puis, si vous suivez ces conseils, vous allez voir un boost dans votre interaction, votre engagement dans vos posts. OK. La première chose, l'algorithme, ce n'est pas ton ennemi. OK. L'algorithme, en réalité, c'est ton ami. Je sais qu'on veut dire que c'est notre ennemi parce qu'on planifie nos posts ou ces affaires-là puis blablabla. Mais, en réalité, il est créé pour nous aider. Facebook, ce n'est pas une plateforme de vente. Facebook, c'est une plateforme de communauté. La vente du marketing relationnel, c'est justement ça. c'est comme je disais hier, on vend une solution à un problème. On ne vend pas un produit. Soit tu vends de l'estime de soi, c'est soit que tu vends de l'énergie, c'est soit que tu vends de la beauté, c'est soit que tu vends de l'amitié, c'est soit que tu vends un bon sommeil, c'est ça que tu vends. Tu ne vends pas des produits. OK? Lorsque vous allez changer votre mindset pour ça, que tu vends une solution à un problème et non un produit, ça va tout changer. Ça va changer ta business carrément. OK? Ça, c'est un. À qui tu veux vendre ton produit? C'est qui ton produit veut aider? C'est à qui ton produit va aider? OK? Moi, mon produit, la raison... Ça revient à ton pourquoi. Pourquoi toi, t'es décidé de prendre le produit que tu prends? Pourquoi toi, t'es décidé d'entreprendre un produit ton... ta compagnie? Par exemple, pour moi, moi, j'ai embarqué dans mon entreprise puis j'ai commencé à prendre les produits parce que j'avais besoin de l'énergie. OK? C'était vraiment... Ma vie était comme... J'ai trois enfants, j'ai un mari malade, j'ai un enfant malade. J'avais vraiment besoin d'énergie pour me garder go, 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 go à tout le temps de l'hôpital, l'école, ces affaires-là. OK? Fait que moi, c'est l'énergie que je vends. Donc, moi, les gens que je veux aller voir, c'est les mamans qui ont besoin de l'énergie. C'est les mamans qui ont besoin de se concentrer, qui sont tannées d'oublier, je sais pas, la liste de l'épicerie et ces affaires-là. OK? Fait que moi, c'est des mamans que je veux. Parce que c'est des mamans que ça va aider. C'est du monde qui sont justement comme moi. Fait que quand je fais mes posts, à quoi que je vais penser? Elle est rendue où la maman dans sa journée? Fait que quand elle se réveille, là, elle a pas le temps de lire un post qui va y prendre 15 minutes à lire. Parce qu'il faut qu'elle se prépare pour aller travailler, il faut qu'elle se prépare pour les enfants, il faut être sur la route, elle fait ci, elle fait ça. Fait que ton post du matin, soit son café, soit quelque chose qui va être comme la ferrer et qui va commencer sa journée comme du monde, qui va commencer sa journée du bon pied. Je vais me dire une citation pour l'encourager. Fais un gif drôle, fais quelque chose qui prend deux secondes à regarder puis qui va être comme « Ah! » Tu sais, elle va la faire rire puis sa journée, elle va commencer du bon pied. OK? À l'heure du midi, là, c'est pas le temps d'écrire un grand post qui va y prendre 15 minutes à lire. Parce que, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sur son heure de dîner, peut-être qu'elle est en ligne dans un drive-thru, elle est en ligne au resto, tu sais, où c'est si c'est une maman à la maison, c'est peut-être l'heure du rush, dîner, faire dîner les enfants, c'est le temps des siestes, c'est le temps de nettoyage, whatever, le ménage. Elle n'a pas 15 minutes pour être sur Facebook puis lire 150 000 posts. C'est beaucoup de 15 minutes, ça. Puis tu veux que son attention va à toi. Donc, donne-dit quelque chose qui va la motiver pour continuer la journée. « Hey, c'est quasiment fini » ou « Hey, check ce que je suis en train de faire » ou « T'sais, prends une photo de toi puis en train de travailler vite vite puis grâce à ma compagnie, grâce à la décision que j'ai prise, je peux être à la maison avec mes enfants. Point final. Ou, t'sais, quelque chose de court qui frappe. quelque chose qui va peut-être qu'elle a une mauvaise journée, quelque chose qui va la faire rire, mais qui va résonner en même temps. Là, le soir, à l'heure du rush, l'heure du souper, l'heure que le monde arrive à la maison, l'heure de faire les devoirs, ces affaires-là, encore là, c'est pas le temps de faire un grand post. C'est le temps de faire un post pour « Hey, mon verre de vin, s'en vient bientôt. » Encore, motivation, petit, mais qui frappe. Après ça, le soir, la maman, il est rendu quoi? 8h, 9h, les petits sont probablement couchés, elle est probablement en pyjama, puis là, elle scroll son Facebook, puis là, elle a probablement, elle a le temps de lire ton post qui est un petit peu plus long. Là, c'est le temps de mettre ton post qui va vraiment aller la toucher. Là, c'est le temps de mettre ton post qui est un petit peu plus long, qui t'a pris vraiment du temps, ta passion, tu t'es vraiment mis dedans. C'est là le moment. Fait que, suis la journée, mets-toi dans les souliers de la personne que tu veux attirer. Fait que, si c'est une maman qui est à la maison que tu veux attirer, mets-toi dans les souliers d'une maman à la maison. Elle est rendue où dans sa journée? Elle est rendue où, là? Es-tu en train de faire du ménage ou es-tu sur la route? Es-tu dans ses pyjamas? S'il est dans ses pyjamas puis il fait une loire dehors, c'est probablement le temps de faire un bon post qui est un petit peu plus long. si tu veux être vu. Si tu ne veux pas être vu, fais qu'est-ce que tu veux. Mais, I'm just saying. OK? Fait que, suis la personne. Si c'est un étudiant que tu veux, mais pense. L'étudiant, il est probablement dans ses cours, il est probablement dans la métro où il n'y a pas d'Internet. Tu sais, pense à qui tu veux, qui tu veux aller chercher. OK? OK. Fait que c'est ça. Fait que, puis là, si tu veux de l'interaction aussi, si tu veux, ça, c'est la deuxième, mon deuxième conseil, si tu veux avoir du monde qui vienne vers toi. Tu sais, as-tu déjà eu du monde qui est comme, tu demandes d'amis puis tu regardes c'est qui puis tu es comment? C'est déjà dans ma compagnie ou, ah, non, ils n'ont pas rapport ou, tu sais, des gens que tu, en tout cas, moi, je filtre mes demandes d'amis et quand j'ai filtre, après ça, si c'est du monde trop négatif ou whatever, je ne les accepte pas. OK? mon deuxième conseil, c'est, si tu crois dans la loi de l'attraction, OK, si tu crois dans la loi de l'attraction, l'algorithme, c'est la loi d'attraction de Facebook. OK? je répète, je répète, si tu crois dans la loi de l'attraction, si tu crois que tout ce que tu envoies dans l'univers va te revenir, la loi, l'algorithme, c'est la loi de l'attraction de Facebook. Qu'est-ce que je veux dire? si tu aimes toujours des posts négatifs ou tu, tu n'es pas aimé, mais peut-être tu fais des réactions, des bonhommes tristes ou des bonhommes fâchés sur des posts négatifs. Si tu commentes toujours sur des posts du monde de ta compagnie, si tu, qu'est-ce que tu aimes puis qu'est-ce que tu commentes puis les choses que tu fais, des réactions dessus sur Facebook, c'est qu'est-ce que Facebook va te donner. Donc, si tu réagis, tu commentes toujours sur des posts négatifs, 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 mettons, c'est juste ça que Facebook va te donner. Il va te dire, ah, c'est le genre de choses qu'elle aime, fait, on va lui donner ça. Fait que si tu remarques que tu commences à en avoir plus souvent, tu vas en avoir plus souvent. Si tu, si tu es toujours en train de commenter sur les choses de ta compagnie, ah oui, j'adore ce produit-là, ah oui, blablabla, 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 c'est bien beau encourager le monde de ta compagnie, j'adore ça, encourager le monde de ton équipe, c'est super cool. Mais, soyez conscient que si vous commentez toujours sur leurs posts, vous allez seulement voir leurs posts puis les posts du monde qui sont dans ta compagnie. qui sont en anglais, si tu commentes toujours sur les posts du monde de ton équipe, tu vas juste voir leurs posts puis les posts du monde de ta compagnie. on fait attention où est-ce qu'on commente, où est-ce qu'on réagit, où est-ce qu'on fait nos affaires, OK? Il faut vraiment redevenir humain puis faire attention qu'est-ce qu'on commente. Si c'est ton magasin puis tu vois une personne en train de chialer, ta réaction, c'est quoi? Tu vas-tu aller à côté d'elle puis chialer avec elle ou tu vas juste comme l'ignorer? Si tu vas juste l'ignorer, en vrai vie, pourquoi prendre le deux minutes puis commenter sur son post? Pas pas, tu? Je ne sais pas. OK? Puis, une petite in comme ça, on est la réflexion des cinq amis qu'on a, les cinq amis, les cinq personnes les plus proches qu'on est avec. Donc, si tu as les cinq meilleurs amis ou les cinq personnes que tu aimes, tu sais, tu vas sur Facebook, tu es comme, « Ah, je vais aller voir son profil puis je vais m'inspirer d'elle. » Tu sais, ces cinq personnes-là, c'est des personnes négatives, désolées, mais change d'amis. Si tu veux réussir dans la vie, change tes cinq personnes. OK? Ce n'est pas eux qui vont t'aider à réussir. OK? Puis, mon troisième conseil, puis je vais faire un challenge aussi si ce n'est pas un challenge, vous n'allez pas rien gagner, mais c'est un challenge, ça va vous aider. Troisième chose, arrêtez de faire des, tu sais, regarder des posts puis « Ah, like, j'aime, Chris, un petit cœur. » Tu penses-tu vraiment que ça crée un lien avec la personne? Moi, là, quand quelqu'un, il passe mon post, il fait juste liker mon post. C'est comme, je l'oublie la seconde d'après. si je suis dans un restaurant avec un ami puis je suis en train d'y parler puis je suis en train d'y me vider le cœur à mon ami, là, je pose pour un moment pour avoir une réponse puis elle me fait « Ok. » Non, je ne vais plus retourner au restaurant avec. C'est comme, c'est beau, soit tu n'étais pas intéressé dans mon histoire, soit tu n'as pas lu mon histoire. Moi, ça me dit que c'est vraiment juste pas écouté, tu n'as pas lu, tu as juste vu un post puis tu es comme « Ok, like, like, like. » Ça ne bâtit pas une interaction avec quelqu'un, ça ne bâtit pas une relation. Écris un commentaire au moins de cinq mots sur le post. Cinq mots au moins. L'algorithme de Facebook, c'est sans caractère. Après sans caractère, il est comme « Ok. » Elle écrit sans caractère, fait qu'elle a écrit quelque chose qui fait du sens. Elle a vraiment aimé ce post-là. Elle a vraiment, elle a ressenti quelque chose de ce post-là. Tu sais, tu fais juste mettre un petit cœur ou tu fais juste faire un like, Facebook, il est comme « Ok, bien. » « Ok. » Si je viens te dire « Je viens me fiancer puis tu me fais ça en vraie vie, je vais être comme « Ok. » Tu comprends-tu? Soyez humain. Pense. si quelqu'un te dirait cette conversation face à face. Est-ce que tu ferais ça ou tu dirais quelque chose? Si tu dirais quelque chose, prends ce quelque chose-là puis écris-le. C'est ça, avoir une interaction. C'est là que je vous dis qu'on est devenus plus robots qu'humains. Parlez au monde. Soyez social. C'est un réseau social. tu sais. Donc, mon challenge à vous puis je vous dis là, donnez-vous une semaine puis vous allez comme « Wow! » Ta file d'actualité va changer complètement. OK? Je vous le dis. Faites pas de réactions puis pas d'emojis. OK? Si t'écris un texte, tu peux faire des emojis. Mais quand tu vois un post, faites pas de like ou rien de même. Si tu aimes le post, va écrire quelque chose d'au moins cinq mots. Va écrire quelque chose en commentaire. OK? Si t'aimes pas le post, passe au prochain. Puis vous allez voir, ça prend vraiment pas beaucoup de temps pour l'algorithme réalisé. Ah! Elle, elle veut connecter avec du monde qui a de la passion dans la vie. Elle, elle veut connecter avec du monde qui aime faire du yoga ou elle, elle veut connecter avec du monde spirituel. Vous allez voir que ça va tout, 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 tout changer dans votre newsfeed. OK? Donc, faites-le avec Instagram aussi. Si tu veux faire un like ou un car ou whatever, au lieu de faire ça, écrivez un commentaire. Si t'as pas de commentaire authentique, sincère à écrire, passe au prochain post. je vous le dis, gang, ça va fonctionner. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Fait que, j'espère que vous avez aimé cette capsule-là puis que ça va vous aider, ça va vous aider avec votre business, vos interactions, vos posts. Si vous avez des questions, mettez-le en commentaire. puis oui, je suis, je suis consciente que peut-être je sonne un petit peu bitch, que peut-être je sonne un petit peu rough, ses côtés, mais je fais ça parce que je suis passionnée, je deviens passionnée, je le sens dans moi puis je veux juste votre réussite. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont comme, ben oui, de quoi qu'elle parle. Non, essaye-le. Si ça ne marche pas, là, fais à ta tête parce que si à ta tête, ça fonctionne, c'est bon pour toi. Si ça fonctionne pour les prochains dix ans sans que tu burn out, mais je vous dis, je ne fais pas les cours, je ne prends pas du coaching, je ne fais pas ces choses-là pour rien, je le fais pour le partager avec vous, les mamans, les papas qui veulent vraiment faire qui veulent vraiment réaliser un rêve, qui veulent réaliser un objectif, qui veulent quelque chose pour leur famille, qui veulent voyager, que ce soit voyager dans la maison, tes rêves, n'importe quoi. Je veux ça pour vous. Je le veux peut-être plus que vous. J'espère que non, mais je le veux peut-être plus que vous. Je le ressens et c'est pour ça que peut-être je sonne un petit peu bête ces côtés-là, mais c'est ma passion. Je suis passionnée. Ce n'est pas la méchanceté, c'est de la passion. Donc, encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas, tu peux venir me voir en privé, tu peux l'écrire en commentaire. Puis, je l'ai dit dans l'autre vidéo, si tu as besoin de l'aide pour développer, définir ton pourquoi, mais je parle à la ligne, tu peux venir me voir, on peut faire du coaching un à un, c'est gratos. Ne t'as pas, c'est gratos. Puis, prenez avantage avant que ça commence à être payant parce que dans un avenir, peut-être pas proche-proche, mais les infos vont devenir peut-être payants. Peut-être pas les infos, mais le coaching. Mais, c'est ça. OK? Gang, je le fais pour vous. Je le veux pour vous. Je le veux pour vos enfants. Je le veux pour votre futur. Je le veux pour vos rêves. Donc, ne soyez pas insultés par ma passion parce que vous allez l'avoir souvent. parce que c'est quelque chose qui me passionne. J'ai une mission dans la vie et c'est d'aider le plus de monde possible. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent mardi après-midi puisque là, il est encore après-midi. Pas pire là, madame. Mais, oui, passez une excellente journée puis je suis Karine, votre coach en marketing relationnel. Vous pouvez venir me voir quand vous voulez. Je suis toujours disponible. Donc, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada